L'Odestin fait souvent croiser des êtres, des esprits différents qui par la suite se complètent et finalement ne font plus qu'un seul personnage. C'est le destin, exceptionnel d'Edith Lussu Bwongondimba, la reine de cœur des Gabonais. Chez nous on dit, les morts ne sont pas morts, ils sont dans ce vent qui souffle, ils sont tout à côté de nous, ils n'ont fait que traverser la route, mais que ce sont eux parce que leurs idées nous accompagnent, parce que les actes que ces personnes ont pu poser dans ce monde nous éclairent, nous guident, nous servent d'exemple et nous pensons que ces personnes sont toujours à côté d'eux. C'était une femme humble, une femme humaine, une femme pleine d'amour et de caractère et qui savait afficher sa détermination face à l'amour pour son prochain. Je l'ai connue quand elle préparait son mariage avec son époux, le frère Omar Bwongo. À l'époque, mon défunt époux était mère, la jeune mère, et c'est lui qui s'était occupé du dossier de leur mariage. C'est là que j'ai rencontré Mme Edith Lussu Bwongo, qui était toute jeune, très gentille, très souriante, très humble. Elle m'a adoptée tout de suite, elle m'a aimée comme ça. Durant 19 ans, elle a illuminé de son style, de son talent, de ses idées, le règne de son époux, le président Omar Bwongo Ndimba. Elle a su apporter la modernité nécessaire à un système politique qui recherchait après les événements de l'Europe de l'Est qui avait provoqué un vent de panique dans les pays africains, son second souffle après la conférence nationale de mars-avril 1990. Elle a su être présente et porter l'idéal de paix et de justice sociale, tant chérie par Omar Bwongo Ndimba. Il nous faut dépasser. C'est Conception qui voudrait que c'est au président de faire, c'est au gouvernement de faire, c'est à l'Assemblée de faire et à nous de recevoir une nation, c'est le gouvernement, oui, que le président de la République, oui, c'est vous, c'est moi. Que chacun de nous, que chacune de nous soit un artisan de construction du Gabon, où qu'il soit, soyez les meilleurs où que vous soyez. Lorsqu'Edit Lussie Bwongo Ndimba, Nessa Songueso, entend la vie d'Oma Bwongo Ndimba le 4 août 1990, le président amonce alors une mutation profonde de son régime après 22 ans de parti unique. Alors, très vite, elle comprend le combat qui va désormais être le sien. Accompagnée par des idées novatrices, son époux dans le contexte politique de l'époque marqué par le retour au multipartisme, elle mobilise et apporte un dynamisme apprécié au sein de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais dont elle a su alors la présidence d'honneur. J'ai dit aux femmes que la promesse est une dette. Nous promettant Bwongo va gagner, il entend tout ça. Il le compte là-dessus. C'est une promesse. Lorsqu'on promet, on paie. Inlassablement sur le terrain, elle parcourt le pays pour aller au contact des Gabonaises et des Gabonais. Femme déterminée, engagée, elle a su, par sa présence, aux côtés de son mari, pour lui apporter les ressorts nécessaires quand l'adversité politique devenait de plus en plus rude. Son engagement politique a fait en sorte que les opposants doucissent leurs critiques vis-à-vis de Bwongo Ndiba parce qu'elle inspirait le respect à tous. Elle apportait une image de modernité au système politique et n'hésitait pas à se mettre en avant pour faire triompher ses idées et son élégance légendaire. Sa beauté ne pouvait que rajouter à la prestance politique. Elle était devenue le thermomètre de la politique de son mari. Lorsqu'il était en pleine forme, c'est tout le pays qui se portait bien et son époux, le président Bwongo Ndiba, rayonnait tant sur la scène nationale qu'international. Dans les difficultés aidantes qu'il a affrontées dans les combats politiques de 90 à 2009, on peut dire comment Bwongo Ndiba a su affronter ces épreuves parce que cette grande dame au grand cœur est dite Lucie Bwongo Ndiba, les affronter avec lui. Vous savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais disons simplement que chacun apporte sa partition, chacun joue son rôle et chacun laisse sa marque. Elle a su se rendre disponible même dans les mondes difficiles. qu'en donnant une approche particulière et un soutien certain, autant à la femme gabonaise qu'à la jeunesse gabonaise. Et je peux vous dire qu'en sa qualité de présidente ou d'honneur de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, nous devions organiser une tournée nationale. Et pour cela, il fallait présenter le programme et il fallait son aval. Et ce jour-là, elle nous a reçus. Et sur les entrefaites arrive le président fondateur du Parti démocratique gabonais. Et elle pose directement le problème en disant, je reçois les femmes du Bureau national et voici le problème auquel elles sont confrontées. Est-ce qu'on ne peut pas apporter une réponse positive à cela ? Et je peux vous dire que dans la seconde ou les secondes qui ont suivi, nous avons reçu une réponse positive. Elle était toujours présente. au moment de la remise du Grand Prix du président de la République pour la promotion des activités socio-économiques des femmes, qui était une approche républicaine pour honorer ces femmes qui, tant soit peu, apportaient leur contribution à l'essor économique de notre pays. Elle a vraiment, sur le plan politique, sur le plan social, accompagné son époux dans les missions et dans le rôle qui était le sien, sans pour autant écarter l'existence de l'apport républicain donc gouvernemental. Femmes multidimensionnelles et d'Ipulusi Bungondima était de tous les combats, tant dans le domaine de l'éducation, de la santé, que dans l'humanitaire. Sa première structure de formation, Horizon Nouveau, apportait justement un nouvel horizon à de nombreux enfants en détresse, frappés par un handicap qui manquait de structures de formation, de rééducation et de perfectionnement des acquis. C'est un problème auquel il faudra qu'on apporte des solutions. On devrait réfléchir pour essayer de trouver, si pas des solutions, mais au moins amorcer quelque chose. Et en tant que mère, rien n'est plus nôtre que de s'occuper des enfants. Cette fondation, c'était une forêt, et quand elle joue un samedi, elle me dit, tu vas m'accompagner là. Parce qu'elle, elle était comme ça, elle pouvait te dire, bon, écoute, tu veux m'accompagner quelque part, là, je vais aller voir quelque chose. Et puis quand on arrive, c'est une brousse. J'ai dit, mais madame, ça c'est une brousse. Elle dit, oui, mais là, tu sais, je veux faire une fondation. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants malades. C'est dans la rue, ça me fait mal au cœur. Tout ce qu'elle a fait ici, elle n'a pas fait chez elle. C'est ici au Gabon qu'elle a fait. Alors, elle dit, je veux faire quelque chose pour les enfants, les handicapés. J'ai dit, mais c'est la forêt, comment vous allez faire ? Laisse tomber. Elle était toujours en train de dessiner, en train de crier, en train de, toujours, quand tu allais la voir, elle faisait toujours quelque chose. En un temps record, madame a fait cette fondation. Je ne reviendrai pas dans tout ce qui s'est passé et tout, parce que bon. mais ce qui m'a le plus marquée, ce sont les enfants malades. Les enfants, les handicapés, il y avait les sourmiers, il y avait les aveugles. La même fois, venir des professeurs aveugles, il y avait un couple d'aveugles qui étaient dans cette fondation. Mais les enfants étaient, ils avaient un bus qui les transportait, ils mangeaient à la cantine. Et quand ils voyaient leur maman arriver, mais tout le monde, les enfants sautaient sur leur maman, celui-là prend la boucle d'oreille, celui-là prend la boucle d'oreille de remettoir, les chaussures, c'était leur maman, ils crèment sur elle. C'était extraordinaire, je voyais tout ça. Je me disais, mais cette femme-là, c'est une femme, une femme qui a un grand cœur. Une femme grand cœur. Et ces enfants-là, ils étaient gâtés. Ils voulaient voir leur maman tous les jours. Des enfants qui ne m'aimaient pas qu'elle aille en mission. Mais quand elle revenait de mission, tout le monde, elle était, tout le monde grimpait sur elle. Qui bavaient et tout. Elle s'en foutait, c'était ses enfants. Comme elle avait l'habitude de le dire, petite maman, mais maman quand même. Elle avait l'habitude de le dire. Petite maman, mais maman quand même. Elle a laissé un très beau souvenir. Et tous les jours, on y pense. On espère que tout ça va reprendre un jour. au niveau de son niveau, parce que la plupart des enfants qui étaient là-dedans sont un peu partout. Elle était là aussi pour accompagner l'école, parce que l'avenir de demain, c'est le savoir. Le complexe Michel Dira, établissement complet assurant des formations de cycles primaires jusqu'en terminal. Ce qui apportait ainsi une valeur ajoutée au système éducatif gabonais. Elle ouvre Michel Dira parce que il y a son grand-père qui est instituteur et par souci d'éduquer les jeunes africains, il n'a pas hésité d'aller dans des coins réculés et pour pouvoir faire passer ce message-là. C'est le fait qu'elle soit disponible quand il s'agissait de la remise des bulletins aux parents d'élèves. Elle avait toujours cette disponibilité avec toutes les charges ou encore les responsabilités qu'elle avait en tant que première dame. C'était vraiment du jamais vu. C'est depuis 23 ans depuis l'ouverture que je suis là. sur le plan professionnel lorsqu'il y avait un souci par rapport à un agent et qu'il était question peut-être de faire partie de la personne ou renvoyer elle disait non je ne donne pas le travail pour le reprendre. Si on peut conseiller qu'on ramène la personne nous formons une famille nous nous connaissons donc donnons toujours la chance à la personne. C'est qu'en fait pour elle il était question qu'en dehors des jeunes Gabonais donc les autres enfants ont le droit je veux dire donc de suivre des enseignements. Elle n'était pas pour l'exclusion sociale parce que pour elle si un enfant a commis une bêtise c'est normal. Donc c'est à nous les adultes de comprendre qu'il y a une erreur qu'on lui montre le droit chez nous. c'est vraiment la confirmation de la parole de Dieu qui dit que ceux qui sont morts en Christ les œuvres les suivent ça veut dire ça ne s'éteint pas. Quand vous regardez le logo de Michel Dira vous allez voir que c'est un livre ouvert et puis il y a une étoile en fait il y a comment on va dire ça il y a une trace qui montre en fait une direction donc comme pour dire c'est pas limité on va on va dire on va aller dans les horizons et plus loin surtout. les les